CENTRAL BUSS C'est parce que je suis en plein boulot Là je suis à la 7ème rue limitée On a un centre d'autisme Et ici il s'occupe des enfants Rétardés mentaux Vous aurez les images C'est une préférence de presse On vous dira ce qu'il en est Mais là je fais cet élément en chaud Parce que hier je vous ai posté une vidéo Concernant la situation de Didi Stone au Lomide La fille a été exposée au coeur d'un scandale Les langues ont parlé Les gens étaient choqués Parce que nous aimons tous Didi Stone C'est une petite soeur qui travaille bien Elle évolue très bien C'est une fille correcte sur les réseaux sociaux On la voit pas trop dans les scandales D'ailleurs on la voit pratiquement pas Elle reste discrète Et cette situation a vraiment créé la polémique Et aussi ça a poussé les gens à parler Et elle a éclairci, elle a clarifié les choses J'aimerais vous faire part de cela Parce que hier quand j'ai posté la vidéo le matin Vous constaterez que dans mes dires je disais que c'était le matin Donc la connexion et tout ça déconné Et c'est posté le soir J'ai quand même réagi dans les commentaires J'ai quand même laissé la vidéo Mais là je tiens à éclaircir que Sur son Instagram Déjà elle a remis son Instagram Pour ceux qui ne le savent pas encore Et elle a dit ceci Qu'elle ne connait pas Il y a les vies Donc en bref Et puis cette histoire a juste coïncidé Avec le fait qu'elle ait décidé de quitter les réseaux sociaux momentanément Elle voulait se consacrer à autre chose Et ça a coïncidé Donc quand elle quitte les réseaux sociaux pour ses raisons privées Et puis directement Bam ! La situation arrive Vous voyez Et c'est juste une coïncidence Mais elle ne connait pas Elle est Nous le prenons comme ça C'est une fille respectueuse Nous l'aimons beaucoup Elle fait très bien son travail Encourageons-la Mais nous comprenons en même temps que Avec les combats qu'elle a personnellement Par rapport à sa carrière Et les personnes qui détestent son père Ils veulent lui faire payer les trucs Donc d'une certaine manière Les gens lui cherchent des problèmes Gratuitement comme ça Vous voyez Et c'est ce qui fait très mal dans l'histoire Elle ne le mérite pas Mais bon Elle est née dans la famille d'un artiste Et c'est à elle d'être très prudente Parce que la première fois On a dit que c'était une fausse rumeur On a menti des trucs sur elle Et que c'était pas vrai Et ça maintenant Ça sera genre la deuxième fois Donc quand ça arrive déjà deux fois comme ça Elle doit prendre conscience De la gravité de la situation Et surtout du fait que c'est une personne publique Donc elle s'attend à ce que ce genre de choses arrive Mais qu'elle ne se fait pas en conséquence Vous voyez Ça fait très mal de voir Qu'elle est au cœur d'un test scandale Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Et il y a des gens qui ont parlé Certaines personnes disent que Ouais On lui a demandé de dire ça Certainement pour couvrir les choses Etc Moi je pense que même si c'est pour couvrir Ou pour ne pas couvrir Nous n'avons pas suffisamment de preuves Qui dit que Cette vidéo qu'on a vue C'était de Didi Stone Les gens ont tiré cette conclusion Cette conclusion Juste parce qu'on a posté une photo De Hal Levy avec une fille On ne voyait pas le visage On a posté une autre photo De la paix vidéo de Hal Levy Et une fille On voit que c'était Didi Stone Ça ressemble même à un montage Et puis après Il y a cette vidéo là En plein débat sexuel Qui apparaît Rien ne nous dit Que c'est vraiment elle Vous voyez À un moment donné Accordant lui le bénéfice du doute Moi je le lui accorde Et elle dit qu'elle ne connait pas Elle est vie Donc je ne vois pas Pourquoi elle va monter sur ça Parce que si elle le connaissait Elle n'allait pas dire ça Parce qu'elle sait qu'il y a des gens Autour de Peut-être qu'ils l'auront déjà Du ensemble Qui viendront Qui vont dire le contrat Vous voyez Moi je lui accorde le bénéfice du doute Et après Même s'ils se connaissent Même s'ils ont une relation Je pense que ça reste Sur sa vie privée Si elle ne veut pas en parler Elle a le choix De ne veut pas en parler Mais que les gens arrêtent De lui mettre dans des thèses scandales Ça ne fait pas bien C'est une femme Personne n'aimerait voir sa mère Ou sa soeur dans des thèses scandales Vous voyez Rien n'est dit au fait Lui son problème C'était qu'on l'avait volé Son téléphone après son showcase Et quand il a constaté Quand on a volé son téléphone Il commence à constater Qu'on l'appelle En lui étant Sur son snapchat Il y a quelqu'un Qui pose des trucs Et tout Il y a sa musique Qui n'est pas encore sortie Qui a été postée Il y a des trucs à lui Très sensibles De sa vie privée Qui a été postée Et puis il a fait une vidéo En Instagram Il n'a pas pu bloquer Ses autres comptes Parce qu'il a oublié Les adresses email Qui l'ont permis A créer ses comptes là Mais lorsque moi Je déplore chez lui C'est quoi ? C'est que la pauvre petite fille La pauvre Didi Stone Elle ne mérite pas ça Elle n'a rien fait Tu vois Genre gars T'es là On te voit ton téléphone Tu es au coeur d'un scandale Du genre On met une autre fille Innocente dans la chose Toi au lieu de venir Défendre la fille Parce que t'as pu trouver Deux secondes Pour faire une vidéo Et dire quand t'as voué le téléphone Mais trouve aussi Deux secondes Pour faire une vidéo Pour dire Voilà la fille La pauvre Je ne la connais pas Ou c'est pas elle Ou c'est une fausse rumeur Etc Mais défends-la quand même Frère Tu la laisses comme ça Je n'ai vu aucune vidéo Ou aucun élément Si vous en avez Envoyez-moi Qui dit que Elle a défendu Didi Stone La pauvre Elle est victime De ton problème à toi Tu gardes des trucs Comme ça Cochonne sur ton téléphone Mais tu viens pas la défendre Tu laisses les choses Comme ça Frère Attends C'est la fille De confiant Si le gars réagit Comment tu vas prendre ça Supposons que vous vous connaissez pas Que tu t'es retrouvé Au coeur de ce scandale Mais qu'on a ramené La fille avec toi On prend la version De Didi Stone Donc tu ne réagis pas Pourquoi vous faites frère Ça t'arrange Le fait que c'est une star Nanana Tu te dis Ouais Tu prends ça sur toi Tu vas faire le staff avec Genre on t'a collé Didi Stone Une copine imaginaire Frère Tu es une star Tu es une célébrité On compatit pour toi Parce que Tu es tombé dans ce problème Rien à voir Tu n'avais pas prévu ça Certaines personnes ont dit Que c'est ton buzz à toi Mais moi je crois Que ce n'est pas un buzz Que c'est vrai C'est certainement Quelqu'un de proche à toi Qui te fait du mal Qui a créé cette situation Et voilà Mais à un moment donné Il faut être humain Tu as des soeurs Tu as une mère Tu n'aimerais pas voir Quelqu'un de ta famille Dans des thèmes scandales Alors il fallait défendre Au minimum Didi Stone Faire même un message Pour dire Ouais c'est pas elle Etc Donc vraiment Cette situation fait mal A beaucoup de personnes Je tenais à l'éclaircir C'est tout ce que j'avais à dire Tout autour de toi Comme je l'ai dit Vous comprenez Je suis à l'extérieur Alors comme je l'ai dit Les enfants de personnes publiques Vous devez être très prudents Et surtout nous Les personnes publiques aussi Nous sommes facilement attaqués À corps et à travers Moi je fais confiance En ce que tu dis Il me dit A quoi ça reste Que ça vise privé Donc voilà Je vous aime Je vous prie dans mon coeur Restez branchés Connectés sur Centraire Baskino Télévision La chaîne de la prône Je vous ai promis Une émission spéciale Sur Glow et Aulangui Par rapport à beaucoup de choses IFA, CIC Sans proprement Nanani Par rapport à faire une analyse Très sérieuse Au tour de Glow et Aulangui Vraiment par rapport à son travail On va en parler en long et en large Restez branchés C'est déjà pour demain Mais aujourd'hui Vous aurez des émissions spéciales Dan Mousségo Spéciale Dan Mousségo De coste déjà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je vous dis à très prochainement N'est-ce pas Je vous aime Et bisous Bye